Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est l'occasion pour le gouvernement de faire un peu table rase et d'imposer ses idées? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Martin? Bien, table rase, il n'aura pas tellement le choix parce que c'est à la fois la présidence du conseil et la PDG. Imposer ses idées, je ne sais pas si c'est l'objectif. J'espère que non, parce que si on va chercher des gens compétents pour gérer une société d'État, on espère qu'ils amènent leur talent et leurs idées. Mais ce ne sera pas une mince tâche. Puis en fait, j'espère qu'ils vont commencer par la présidence du conseil parce que normalement, le rôle d'un conseil d'administration, c'est de choisir et de superviser le PDG. Donc, ce serait logique qu'ils le fassent avec la présidence en premier. Oui, et c'est un gros morceau, comme vous le mentionnez, lorsqu'on doit remplacer deux hauts dirigeants d'une société d'État avec un impact économique aussi important. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Jean-Luc? Est-ce que vous vous attendez à ce que tout se déroule très rondement? Est-ce qu'on a déjà une idée de qui pourrait remplacer Sophie Brochu? Bien, la première des choses, le gouvernement devrait abonner son fameux comité. Qui pourtant fonctionne très bien, disait Sophie Brochu hier. Bien oui. Qui veut diriger une société alors qu'elle va être chapeautée par un conseil d'administration et par-dessus un autre comité, un ministre. C'est une société d'État, on l'a fait comme ça, on a une régie de l'électricité, toutes nos institutions sont bien structurées. Et moi, honnêtement, je blâme le gouvernement d'avoir joué là-dedans. M. Fitzgibbon n'avait pas d'affaires à faire ça. Et je blâme l'opposition aussi qui n'en a pas parlé beaucoup. Laissez faire ce comité-là n'a pas de bon sens. Moi, si j'étais membre du conseil d'administration de l'Hydro-Québec, après la formation de ce comité-là, j'aurais démissionné. Pourquoi est-ce que je vais être au conseil d'administration? Pourtant, Sophie Brochu, Jean-Luc, l'avait en quelque sorte demandé ce comité-là. Parce que l'intervention, M. Fitzgibbon, faisait qu'il y avait un clash entre les visions des deux. Alors, et le gouvernement, on oublie une chose, là, on répète toujours que le gouvernement est l'actionnaire. Ce n'est pas vrai. C'est le Québec, les Québécois qui sont actionnants. Le gouvernement est un mandataire temporaire pour quatre ans. L'Hydro-Québec fait des investissements de 25 ans. Alors, il n'y a pas d'affaires à aller dire à tout le monde comment ça fonctionne. Un ministre arrive de traiter l'Hydro-Québec comme un ministère. Je pense que l'idée du comité, j'entends ce que tu dis, mais l'idée du comité, c'était d'élargir à plus que juste la production d'électricité. Parce que l'Hydro-Québec est une pièce maîtresse dans le virage écologique. Il y a des communautés autochtones impliquées, des collectivités autres aussi. Donc, c'était s'assurer peut-être que tout le monde soit entendu. Mais est-ce que ça enlève du pouvoir à la direction de l'Hydro-Québec au point où ça devient difficile à gérer? Est-ce qu'on n'a plus assez de coups des franges pour... est-ce qu'on n'a plus assez la voie libre finalement? Il faudrait que le comité demeure consultatif pour être sûr de rien oublier et non imposer ses vues aussi. S'il est consultatif, le premier ministre n'ira pas. Ça n'a rien de l'avoir. Mais là, vous voulez engager quelqu'un qui va être une marionnette du ministre. C'est la mise en garde qu'ont fait certains cas, par exemple, aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui va se passer? Il y a plusieurs candidats qui ne voudront même pas se présenter en disant pourquoi j'irais là. Je perds ma réputation en arrivant parce que je passe pour quelqu'un qui va être une marionnette d'un ministre. Alors, et donc, on perd la possibilité d'un bon candidat à cause de ce qui est arrivé. Moi, j'ai l'impression que Mme Brechet a essayé d'abrier ça, mais il n'y a personne qui est l'upe. Elle a essayé de ne pas faire trop de dommages. En tout cas, elle a voulu mettre de côté l'idée que c'était des tensions politiques ou des conflits qui auraient mené à tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous laisser entendre un extrait de Pierre Fitzgibbon aujourd'hui qui, comme François Legault d'ailleurs, a dit non, non, il n'y en a pas eu de pression, il n'y a pas eu de conflit. On l'écoute. Non, il n'y en a pas eu de conflit. Je pense que ce n'est pas un conflit personnel. La décision de Mme Brechet était cette décision. Je suis ministre en titre depuis fin octobre. Donc, on a eu, quoi, sept semaines d'interaction, elle et moi. On a eu plusieurs rencontres. Ça a été très cordial, très bien. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu personnel. Est-ce que vous y croyez ça, Jean-Martin? On ne saura jamais. Je n'étais pas dans leurs sept rencontres communes, mais c'est rapide de partir après trois ans. Donc, je ne pense pas que c'est juste qu'elle était tannée ou il y a peut-être autre chose qu'elle nous annoncera bientôt, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas eu la moindre friction. Oui. Vous, Jean-Luc, de votre côté? Je disais tout à l'heure que personne qui est dure, puis j'ai écouté beaucoup dans les médias, il n'y a personne qui est courant. Alors, on n'est pas tout seul. Je suis certaine aujourd'hui. Bon, en fait, on a l'impression qu'une des pressions ou un des conflits, une vision différente qu'avait Sophie Brochu de vouloir mettre l'accent sur la décarbonation du Québec et la transition énergétique d'abord, vision du gouvernement qui, elle, était plutôt d'utiliser Hydro-Québec comme outil de développement pour attirer des projets industriels. François Legault aujourd'hui a été questionné là-dessus disant non, non, on ne va pas devenir le dolorama de l'énergie, mais on va quand même se servir d'Hydro-Québec pour combler l'écart de richesse avec l'Ontario. Je vous laisse l'entendre. Il n'y a jamais été question que le Québec soit le dolorama. Par contre, il y a une opportunité, comme je le disais tantôt, il faut regarder le portrait global, c'est-à-dire quand on a un projet devant nous, oui, il y a une opportunité pour Hydro-Québec d'avoir un projet. Il y a une opportunité aussi de créer de la richesse et d'amener des revenus additionnels au ministère du Revenu. Donc, on le sait, on a un écart de richesse, ça reste mon obsession. Voilà la question qu'on se pose, est-ce que c'est contradictoire? Dans la même phrase, dire je ne veux pas m'en servir comme d'un dolorama de l'énergie, mais je veux m'en servir pour attirer des projets. J'espère qu'on va s'en servir. On a un avantage concurrentiel tout à fait naturel en énergie au Québec. Il faut s'en servir. Ceci dit, il faut que ce soit à bon prix. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais à l'Assemblée nationale, il y avait un rapport qui avait beaucoup de bruit du vérificateur général à l'époque qui montrait que certaines compagnies minières recevaient plus en crédit d'impôt qu'elles ne payaient en redevance. Donc, on les payait pour venir chercher nos ressources. Ce ne sera pas le cas avec Hydro-Québec, mais j'espère qu'on va en profiter parce qu'on a cet avantage-là par rapport aux autres nations. Ça doit devenir un outil d'attraction, Jean-Luc, à tout prix. Bien, si je peux me permettre une comparaison, j'avais vu une étude qui comparait la production d'aluminium en Chine et au Québec. Et la grande différence, c'est quoi? L'électricité ne coûte pas cher au Québec, les salaires sont élevés. En Chine, l'électricité coûte cher et les salaires sont plus bas. En d'autres termes, les Québécois subventionnent les salaires des gens de l'aluminium. Ces interventions-là ne sont pas des interventions efficaces. Dernier petit point, augmenter quoi? On est au plein emploi au Québec. Oui, bon, évidemment, ça va être difficile. Mais c'est un export d'électricité, c'est bien. On n'a pas besoin de créer d'emplois. On veut juste vendre notre électricité à ceux qui le veulent. Non, mais le niveau de vie augmente avec la productivité, pas en faisant des deals pour vendre des affaires pas chères. Bon, en tout cas, il semble y avoir une envie de la part du gouvernement Legault d'inclure les partis d'opposition dans une grande réflexion sur l'électrification. Est-ce que vous croyez à cette ouverture-là, Jean-Martin? Il faut y croire. Ça n'a pas de sens qu'un gouvernement fasse tout ce qu'il veut sans écouter personne. Si l'intérêt collectif guide un gouvernement, toutes les bonnes idées devraient être retenues, même si elles viennent d'un autre groupe parlementaire. On verra ce qui va arriver parce qu'il y a la réelle politique dans tout ça, puis les gains électoraux et de sondage et tout ça. Mais j'espère qu'il va écouter tout le monde. Bon, là, la question qu'évidemment, tout le monde se pose, c'est qui va remplacer Sophie Brochu? D'ailleurs, je me rappelle, Jean-Luc, dans notre CA des Fêtes, vous aviez choisi Sophie Brochu comme la personnalité de l'année. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'éloges à son endroit depuis l'annonce de son départ. Qu'est-ce qu'elle a comme leader que d'autres n'ont pas, qui fait l'envie? Elle vient du service public, première des choses. Son réflexe à elle, c'est un réflexe de personne de service public. Par opposition, par exemple, une personne en compétition qui dit, tu sais, il faut que je batte mon adversaire, etc. Elle a toujours pris l'angle. C'est naturel chez elle parce qu'elle travaillait chez Énergir avant. Donc, c'était tout le temps, essayons de faire un service public efficace. Et je pense que ces réflexes-là, les gens sentaient que c'est comme ça qu'elle pense et ils la croient. Et que doit avoir... est-ce que son ou sa successeur doit avoir le même genre de caractéristiques? Vers qui devrait-on se tourner, Jean-Marc? C'est un plus d'avoir l'esprit collectif en tête. Si c'est un gars, semble-t-il qu'il faut qu'il s'appelle Éric, parce qu'il y avait Éric Martel, Éric Lachance, Éric Fillon. Mais je pense que Mme Brochu, effectivement, elle a eu des éloges de partout parce qu'elle les méritait. Ceci dit, un ou une PDG n'est jamais meilleure que son équipe. Puis je pense qu'elle serait la première à reconnaître qu'elle était bien épaulée. Oui, effectivement. On a beaucoup insisté là-dessus, effectivement. Moi, j'en rentrerais à l'intérieur des services publics surtout, là. Parce qu'il y a une façon de quelqu'un qui est déjà peut-être, en fait, le plus simple, qui est déjà à l'Hydro-Québec. Et on pourrait régler le problème assez rapidement. Et on a l'impression que quand on cherche quelqu'un à l'interne, c'est pour un intérim et qu'on se tourne vers l'externe pour confier le plein mandat. Est-ce que ça devrait encore être comme ça? Bien, je me demande si justement, on ne devrait pas faire l'inverse, ce coup ici. Et se servir justement de gens qui sont là, qui sont à l'intérieur. Les changements énergétiques qu'on va avoir, là, l'électricité, là, c'est extrêmement complexe. Pour allumer vos lumières, puis les tenir allumées tout le temps, là, il y a tellement de décisions qui sont prises avant que la lumière arrive chez vous, là, l'électricité. C'est incroyable. Et là, on veut tout changer, ce système-là, au complet. Alors, quelqu'un de l'extérieur, ça va y prendre combien de temps avant d'avoir une idée complète des enjeux? Alors, le mieux, là, c'est de rester avec ceux qui connaissent ça. On verra si le gouvernement écoute vos conseils. On va avoir l'occasion de reparler. Merci beaucoup à tous les deux. Mercredi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.